Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer Bertrand Jacob. Bertrand bonjour. Salut Sophie. Bertrand c'est l'expert en marketing digital, il est le cofondateur de e-marketing academy et s'il y a quelqu'un que je vous recommande sur ce sujet parce qu'il va savoir vous parler de Facebook, comment rentabiliser un produit grâce à Facebook entre autres, mais il a tout plein de choses dans ses bagages, c'est vraiment Bertrand que je vous recommande et on en reparlera à la fin pour savoir comment vous pouvez le jouer. Je t'ai vu donner des conférences, mais il donne aussi des conférences donc voilà, si vous pouvez aller le voir en conférence c'est bien bonjour. Avec Sophie. Dans une de tes conférences justement, tu t'as donné une équation que j'ai trouvée géniale sur la performance, est-ce que tu veux bien très rapidement la partager ? C'est dangereux ce fiche bavard. Ok, alors dans la conférence dans laquelle on parlait, cette conférence s'adressait à tout un public, déjà c'était une conférence par rapport à la performance de publicité sur Facebook. Donc c'était quoi l'équation que je pourrais moi utiliser pour rendre mes publicités un peu plus performantes. Généralement, ce qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, c'est des conseils par rapport au copywriting, par rapport à comment positionner les informations. Alors oui, pour l'information, copywriting c'est la façon dont on rédige le message. C'est correct. C'est comment est-ce qu'on écrit les phrases, etc. Et de l'expérience que j'ai fait pour plus de 20 clients aujourd'hui, on s'est rendu compte que le texte était important, mais la manière de formuler les phrases était importante. Mais ce qui était encore plus important, c'est ce qu'on mettait comme émotion, comme énergie dans les phrases. Donc par exemple, on parle de cette interview, on pourrait faire une publicité sur Facebook qui parle de cette interview. Et une publicité Facebook, c'est relativement ça. Il y a quand même quatre éléments. Il y a le texte au-dessus de l'image, il y a l'image, il y a un titre en dessous d'une image et puis il y a un petit bouton en savoir plus. C'est correct, hein ? C'est quatre éléments. Et bien le premier élément, ce qu'on a remarqué qui pouvait aider les personnes à obtenir plus de résultats, c'était d'adresser le quotidien de ceux qui voient la publicité. Donc quels sont les éléments quotidiens qu'ils rencontrent tous les jours ? Et c'est d'en parler et de leur poser une question, super important, poser une question qui se termine souvent par oui, c'est l'objectif. Donc c'est une question qui valide que la publicité s'adresse à un bon public. Et donc par exemple, je vais reprendre Zara. Zara qui fait des publicités sur Facebook. Et bien typiquement, au-dessus de l'image, ce serait intéressant qu'ils adressent « Tiens, est-ce que vous êtes encore demandé hier soir ce que vous alliez mettre pour sortir demain ? » Ben ça, c'est typiquement le public cible. Il y a une partie qui va se reconnaître, d'autres pas. Et on est dans l'action quotidienne. Le quotidien, je me lève le matin, je m'habille, je me demande comment je m'habille, même que je ne suis pas une fille. Des fois, je me pose quand même cette question. Les filles, elles se posent aussi cette question. Et donc, tu vois, c'est drôle parce que je te fais réagir émotivement, il y a une émotion qui se passe. Donc du coup, il y a un « Oui, c'est vrai, je m'habille. Oui, c'est vrai, je me demande. Et oui, c'est vrai, les hommes, parfois aussi, ils se demandent comment je s'habille. » Donc on est sur une connexion. Et pas à quel niveau ? Au niveau de l'environnement. À partir de ce moment-là, ça, c'est chouette. Donc vous arrive-t-il de vous demander comment vous habillez le matin ? Ben oui. OK. Deuxième élément, donc ça, c'est mieux que de mettre « Nouveau T-shirt César ». Ça va toujours déclencher un plus grand nombre de personnes parce que le message est en connexion avec le public qui le regarde. Voilà, c'est créer l'émotion pour que la personne se reconnaisse dans le message. Exact. Et qu'elle considère que c'est finalement bien à elle que ça s'adresse. Exact. L'image, idem. Tu vas mettre un beau pull avec un beau logo Zara ou une image d'une personne qui essaye une nouvelle robe et qui se sent bien. Et tu vas t'arranger pour qu'on voit cette émotion. Donc de nouveau, on va adresser l'émotion du public cible et pas de l'entreprise. Évidemment, il n'y a rien de plus important pour le patron de Zara qu'on voit son logo Zara dans l'image. Mais vous, enfin vous, toi, quand tu te lèves le matin, moi, quand je me lève le matin, j'ouvre mon Facebook, je ne me dis pas « j'ai envie de voir le logo Zara ». Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est pas ça qui te fait quitter. Voilà, exactement. Et donc, pour les entreprises, souvent quand elles font ce pas de minimiser leur logo et d'augmenter l'émotion perçue par le client, on a un saut de performance. C'est étonnant. Et donc, la logique, c'est de nouveau, quelle émotion, quelle énergie vit mon client ? Est-ce que j'arrive à trouver une image qui transmet ça ? Et troisième élément, le titre de la publicité. Est-ce qu'elle va adresser un point qui va aller enthousiasmer le public cible ? Par exemple, votre prochain T-shirt Zara offert à l'achat d'un ancien T-shirt ou à l'achat d'une remise d'un T-shirt parce que ça va t'enthousiasmer. Et tu peux me dire non, mais 20% de réduction. Ou bien votre premier passage au mois de mars, un T-shirt offert à l'achat de. Tu te dis « ouais, j'avais quand même envie de m'acheter un T-shirt ». Waouh ! En fait, il m'offre quelque chose. Donc, on est dans une dynamique de don plutôt que de dire « venez acheter maintenant au magasin ». Est-ce que tu arrives à percevoir cette différence d'émotion en tant que client ? Eh bien, c'est toute l'équation. Il faut arrêter. Enfin, il faut. C'est mieux quand une entreprise se dit « tiens, comment est-ce que je peux transformer ma publicité ? ». Au niveau du titre de la publicité, c'est d'aller chercher un point de valeur et de don par rapport à mon public cible. Et dans certains cas, ça peut être une réduction. Dans un autre, ça peut être un PDF ou ça peut être le guide pour s'habiller ou le guide pour choisir son vêtement le matin. Ou arrêter de vous sentir mal à l'aise trois heures avant de sortir parce que vous vous dites peut-être qu'il faut que j'aille acheter un nouveau vêtement parce que ça ne va pas. Je n'ai rien dans ma garde-robe. D'accord ? Et donc ça, ça va offrir de la valeur normalement au public possible. Et tout ça, ça doit être testé. Alors, tu voulais l'équation. Performance égale la gestion de l'émotion, grand E, exposant T. Après, il y a les aspects techniques, tactiques et il y a le travail. C'est une fois qu'on a ces grandes idées, ok, on va pouvoir y apporter des éléments tactiques comme « comment est-ce que je construis la phrase ? ». Ah oui, donc là, les techniques de copywriting, d'écriture vont avoir tout un sens et elles vont aller rajouter de la valeur à déjà des mots et des phrases et des images qui apportent de la valeur au public possible et qui va les déclencher un point émotif. Et j'en reviens toujours au même truc. Il faut se rendre compte que, par exemple, sur Facebook, quand vous scrollez et que vous voyez une publicité, il y a moins d'une seconde pour déclencher. On est dans du « very speed dating ». Et moi, demain, en tant qu'être humain, si je vais à une session de « very speed dating », je ne vais pas arriver et donner mon téléphone. Tu ne vas pas pouvoir le faire. Je vais dire « comment vas-tu ? ». Je vais essayer d'établir un contact et ensuite, je vais te proposer mon numéro. Donc, je vais d'abord essayer de déclencher un point d'émotion. Je dis « ah, tu t'es coupé les cheveux » ou « ah, tiens, super les lunettes ». On est dans du « very speed dating ». Et je n'en fais pas souvent. Alors peut-être que vous me trouvez terriblement incompétent, mais moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le ferai en tant que terriblement incompétent. Je dis « ah, waouh, sans radieux, c'est génial ». Point d'émotion. Est-ce que ça te tente que je te donne mon numéro ? Point de tactique. La tactique, c'est toujours mieux de donner son numéro que de demander le tien. Parce que tu as le mien et peut-être qu'elle me rappellera. Ça répond ? Complètement. Bon. Eh bien, écoute, vraiment, Bertrand, merci parce que je pense que tes conseils vont aider les gens qui nous regardent. Et justement, pour ceux qui veulent aller encore plus long et qui veulent mettre en place ces stratégies, qui se disent « ah ouais, putain, il dit des trucs vraiment géniaux et je n'avais pas pensé à ça, ça ». Et je vous garantis, il y en a encore plein d'autres dans ses bagages. Il a d'ailleurs, il faut que vous le sachiez, Martin l'a tulip comme client. Donc, c'est quand même la référence au niveau de… voilà, sur Internet. Donc, c'est un excellent… voilà. Alors, justement, pour ceux qui veulent te retrouver… Deux solutions. OK. Une page Facebook. Oui. Bertrand Jacob. Tu retrouves un type avec un pull orange ou avec une tête qui ressemble à la mienne. Et c'est Bertrand Jacob Learn Give Now. Vous arrivez, vous vous enregistrez et on fait un bout de chemin ensemble. Ou bien, vous pouvez aller voir, si vous voulez, déjà des solutions sur comment mieux faire des publicités sur Facebook ou comment savoir compter combien il y a de gens qui sont intéressés par mon expertise. Il y a deux petits modules de formation faits simplement. Les gens sont capables de le faire de A à Z. Et c'est sur e-marketing.academy. OK. Génial. Merci, Bertrand, voilà, d'avoir répondu à cette question. Merci Sophie. C'est un plaisir pour moi. C'était un vrai plaisir. Et pour vous, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye.